Alors, bienvenue à vous dans cette capsule vidéo. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de faire ceci, c'est-à-dire qu'on essaie de contrôler depuis des entrées clavier, des entrées manettes et autres, des applications qui sont sur un PC distant shadow. Et on va pouvoir avoir un retour visuel à travers Twitch, de Discord et autres. On a un petit relais qui sert pour pouvoir transmettre de là à là. Et cette vidéo-ci, elle se passe ici. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un script Python qui va nous permettre, en fait, d'envoyer des données vers le serveur et de les réceptionner de ce côté-ci. Et en fait, cette petite application, elle est sur la clé USB que je donne au début du cours. Sur cette clé, vous avez une clé privée et publique qui vous appartient, qui appartient en tout cas à la clé de l'élève. Et cette petite clé-là va vous permettre de transmettre des données d'un ordinateur à l'autre. Mais, pour faire ce faire, il faut installer sur l'ordinateur distant le petit truc Python. Et donc, du coup, il faut installer Python. Et vu qu'on va installer Python, on va devoir aussi installer Git, vu que Git va nous permettre de plus facilement installer tout ça. Donc cette vidéo-ci, ça va être ça. C'est comment on fait pour installer cette petite partie-là, qui se trouve aussi sur votre machine, mais sous format clé USB. OK ? Donc, c'est parti. Donc déjà, je vais utiliser Shadow PC, qui est en fait une entreprise qui permet de louer des PC en ligne. Ici, on a un PC qui n'est pas du tout pour le jeu vidéo. Il n'a littéralement pas de carte graphique. Donc, je l'avais loué pour faire des tests de connexion et de bordes passantes. J'avais essayé tous ces jeux-là. Il y a plat qui ne fonctionne pas, ou plat qui fonctionne, mais qui sont extrêmement longs, mais ce n'est pas le sujet. Alors, pour pouvoir faire le cours, on va devoir utiliser quelque chose qu'on appelle Git. Alors, Git, c'est un outil ultra puissant, ultra pratique, qui permet en fait de faire énormément de choses, travailler en équipe, travailler avec soi-même dans le trash, faire des backups, faire plein, 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 plein de choses. Il va pouvoir faire des historiques de votre code. Il va pouvoir permettre de partager avec des gens en ligne votre code. Il va permettre de pouvoir, quand quelqu'un vous demande de faire un projet des gueux, de faire le projet des gueux sans affecter le projet principal, et aller mire l'utilité à Git. Mais donc, du coup, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est d'installer Git. Comment on fait ? On va sur GitHub, le site, le site qui héberge toutes ces documentations, ces outils et des trucs comme ça. Et on va aller installer ça sur la machine ici. Alors, des fois, il faut redémarrer. Donc, on va peut-être devoir la redémarrer. On va voir. Normalement, non. Alors, l'installation, elle est assez simple. On clique, on fait installer. Et alors, basiquement, si vous êtes aguerri, vous regardez tous les détails. Si vous ne l'êtes pas, vous faites juste next, 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 next. Suivant, 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 jusqu'à ce que ce soit installé. Ce qui se passe ici, c'est que ça installe une petite application qui s'appelle Git sur votre machine, qui va être en permanence sur votre machine. Vous allez pouvoir faire des lignes de commandes. Alors, des lignes de commandes, c'est quand vous venez ici, que vous tapez Terminal. Hop, comme ceci, Command Prompt. Et ici, vous allez pouvoir les exécuter. Si vous les lancez en administrateur, vous cliquez ici. Yop, yop, yop. Il va vous demander si vous voulez. Yop, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un terminal sur Mac. Sur PC, c'est l'avité de commande. Et ce terminal va nous permettre de faire des actions. Ici, vous voyez que l'installation de Git est terminée. Si je fais Git, ici, on voit que l'ordinateur arrive à comprendre le mot Git dans le terminal. Donc, le terminal, c'est quelque chose qui vous permet de faire des actions. Je suppose que le niveau de l'informatique, il est assez bon pour pouvoir comprendre ça. Sinon, je devrais vous l'expliquer en cours. Et donc, ici, voilà. Si je tape Git, on voit la doc de Git. Sachant que le mieux, c'est quand même d'aller voir en ligne. Mais donc, du coup, si je fais Git Statue, par exemple, ça me dit, vous n'êtes pas dans un répertoire Git. On voit que les lignes de courant fonctionnent. On va pouvoir taper plein de choses dedans. Et c'est ça qu'on va devoir utiliser. Pour utiliser... Qu'est-ce qu'on veut utiliser, au juste ? On veut utiliser un projet qui se trouve sur GitHub. Alors, c'est quoi la différence entre Git et GitHub ? En fait, Git, c'est ce qu'on va utiliser pour... Ce qu'on va utiliser pour pouvoir avoir des codes qu'on partage de l'heure à l'autre. Donc, ça n'a rien à voir avec GitHub. Mais GitHub, c'est un hébergeur qui a une très grosse tendance à travailler avec Git et donc qui a plein, plein, plein d'outils pour gérer Git. Donc, il vous héberge. Il vous permet de faire des actions quand le Git se met à jour. Il vous permet de faire des pages web publiquement visibles. Il permet de faire plein de choses, GitHub. Donc, le site GitHub, ici. Et majoritairement, les développeurs sont sur GitHub pour partager leur projet. Alors, ici, on n'est pas obligé, nécessairement, de se connecter pour aller chercher mon projet. Mais vu que je vais peut-être devoir faire deux, trois actions ici, je vais le faire. Je me connecte. Alors, ici, si je vais sur GitHub, slash, éloistré, on va tomber sur ma page d'accueil. Et ici, dans mes répertoires, on va pouvoir voir que j'ai travaillé dernièrement sur Integer Public Key et Gate ID West Python. On va revenir sur celui-là plus tard, mais c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà. Ça, en fait, c'est des codes qui sont prêts pour vous, pour l'exercice de cette semaine. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce petit code, ici, en Python, va nous permettre de contrôler des ordinateurs à distance. C'est justement le sujet du cours. On ne vous explique pas en détail, mais c'est ça qu'on va devoir utiliser. Comment on fait pour copier ça ? Soit on fait télécharger un zip et on l'a sur l'ordinateur. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, il faudra qu'on le retélécharge. Soit on prend celui-là-ci, ici, celui-là HTTPS. Celui-là-ci, on va aller, ici, dans la vitesse de commande et on va taper git clone pour dire, git, peux-tu me cloner, donc faire une copie de ce projet sur mon ordinateur ? Alors, le problème, c'est que si je fais ça maintenant, on est dans système 32. On va faire cd, desktop, et il n'y est pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit truc et astuce. Leur au bureau, créer un dossier qui s'appelle git. Voilà. Il y en a déjà. OK. On va dire, ici, que dans notre projet git, on veut écrire cmd pour inviter de commande, cmd. Command Manager. et ça va nous ouvrir directement au bon endroit. Sinon, on aurait dû taper cd et puis mettre le lien de là où on veut aller. Donc, c'est-à-dire cd, user, shadow, desktop, git. Git clone, pour dire, je clone le projet, ici, à l'endroit où je me trouve, et je vais lui donner un petit nom, git id, par exemple. Voilà. Et vous voyez qu'il va aller sur le site web GitHub, il va aller télécharger tout ça et il va me le mettre sur mon ordinateur. Il ne m'a pas demandé d'autorisation, soit parce que je me suis déjà connecté, soit parce que quand on est un invité et que le dossier est public, on peut juste télécharger, mais quand on va devoir le mettre à jour, là, il va me demander de me connecter en tant qu'utilisateur. Donc, ici, on va get id qui vient de se créer, ici, sur le truc. C'est ce que vous devriez avoir sur votre clé si je ne vous fais pas faire l'exercice de télécharger par git. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ici ? On va retrouver un peu de tout. Il n'y a pas de readme. Apparemment, il y a un readme, il n'est pas terrible. On voit qu'il y a des clés privées, des clés publiques. Ça, il faudrait que je les supprime parce qu'en fait, c'est des anciennes clés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce truc-ci. Alors ça, c'est ce qu'on veut faire tourner, c'est-à-dire la petite application qui va nous permettre de contrôler la distance des PC. Sauf que si je clique dessus, ça va ouvrir un éditeur que j'ai déjà installé sur la machine. Mais vous, vous ne l'avez pas encore installé, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour installer Python ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit vous allez sur Python.org, pop-pop, ici, et vous allez télécharger la version. Par exemple, sur Mac, c'est comme ça que je le fais, ici. Soit, vous allez ici, vous allez dans Assets, dans Store, Microsoft Store, ici, et vous allez chercher la version de Python que vous voulez. Alors, lequel est le meilleur ? Je ne sais pas trop, parce que je crois que celui-ci, est-ce que l'IDE est avec ? Je ne sais plus. On va essayer. On va partir par cette méthode-ci. Donc, on va télécharger depuis le site web, on va voir ce qu'il nous installe. S'il ne nous installe pas d'éditeur de code, à ce moment-là, on installera d'éditeur de code. Donc, il nous dit qu'on va installer la version 3.12. Est-ce qu'on veut la custom ? Non. Est-ce qu'on veut l'ajouter à pass ? Oui, parce qu'on va bien pouvoir faire du Python partout sur le PC. Est-ce qu'on veut utiliser le privilège administrateur ? Oui, comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On va installer et on fait oui. Donc là, il va commencer à installer des choses pour nous. Il va nous installer Python, qui va nous permettre, en fait, de faire du Python sur la machine, pour que l'ordinateur, il va comprendre ce que c'est du Python. D'accord ? Et il va nous installer ce qu'on appelle un IDE. Un IDE, c'est un interface pour pouvoir développer des applications. On va voir des petites lignes de code. On va pouvoir écrire des choses. Je ne crois pas qu'il est déjà installé. Donc, je vais voir Python. Impossible que j'avais déjà installé une version. Donc là, il va peut-être réécraser par-dessus. On va voir. Mais donc, ça va nous permettre de faire des trucs comme ça. Donc, d'écrire des petites lignes et de faire du code en Python. Il y a vraiment toute la doc qui est en ligne. Il y a des YouTubers dans tous les sens qui vous expliquent comment fonctionne Python et tout. On va voir ensemble. Mais n'hésitez pas à étudier par vous-même parce que la programmation, c'est aussi ça. c'est étudié par nous-mêmes toute notre vie, tout le temps, en permanence. Bienvenue dans le club des programmeurs. Alors, c'est toujours en train de s'installer. Alors, une fois que Python sera installé, on va pouvoir lancer l'application. Sauf que l'application que j'ai, elle utilise plein de concepts. Et ces concepts, il faut les télécharger, ce qu'on appelle des modules. Et ça, c'est ce qu'on va voir après. On va pouvoir aller dans la ligne de commande ici. On va pouvoir taper pi pour dire je veux installer quelque chose. Des fois, c'est pi 3 qui les met. Installer pour dire je veux installer quelque chose. Et puis, on va mettre le nom du module qu'on veut installer. Mais pour ça, il faut que Python soit installé. Et donc, du coup, c'est ce qu'on est en train d'attendre ici avec ce truc-ci pour pouvoir faire ces commandes-là. Voilà. SetRaceSuccessfully, oui. DisablePathLength. Bypass de 60 characters. Yes. Voilà. Close. Donc voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a installé Python. Donc si je mets un Python ici, il va nous dire comment on peut écrire du Python. Hop, hop, hop. Si jamais vous voulez faire l'invité de commande avec un raccourci clavier, c'est Windows R. Windows R puis on fait CMD. Git, là-dessus. OK. Python-V. Alors normalement, Python-V, c'est censé mettre la version. Mais je crois que c'est parce que je ne l'ai pas mis en majuscule. Parce que c'est Python 3 aussi. Hop. Windows R, CMD, Python 3, D majuscule. Voilà. Donc là, actuellement, on a la version Python qui est installée. Alors des fois, il faut mettre Python 3, des fois Python tout court. C'est un détail. Ici, on a utilisé Python 3. Et la version qu'on a installée, c'est la 3.12.3. OK. Cool. Chouette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer au chat et à la souris. Donc on va venir ici et on va lancer ce truc-ci. Sauf que pour le lancer, comment est-ce qu'on fait ? C'est CMD. Comme ceci. Pour être au bon endroit. Puis on va faire, hop. Ici, on va écrire Python pour dire qu'on veut exécuter un script Python. On va faire Tab pour qu'il nous propose des solutions. Et la solution qu'on va aller chercher, c'est notre fameux fichier. On fait ça. Et il va nous dire « Ouais, en fait, non. Source code cannot contain null byte. » Alors, à mon avis, c'est parce que j'ai mis Python et pas Python 3. Non. Canot contain null byte. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai mal écrit. Voilà, c'est ça. Donc j'ai écrit Python et puis le nom du fichier. Là, il dit « Ouais, c'est bien beau. T'essaie de me faire faire utiliser ce code-là. » Sauf qu'en fait, ton code, il utilise une notion de cryptographie et je n'ai pas le code, moi, de ce truc de cryptographie que tu me dis d'utiliser. Où est-ce que je vais le chercher ? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « T'inquiète pas, mon pote. Tu peux aller voir sur Pi 3 qui est en fait un serveur où il y a plein de codes qui sont dispo pour vous. « Install » pour dire « Je veux installer. » Et on va mettre « Cryptographie ». Alors, des fois, ce n'est pas le nom qui est demandé. Des fois, il va vous dire « Il faut ce module. » Et en fait, le module a un nom un peu différent. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on a installé plein de petits codes ici qui sont faits pour faire de la cryptographie. Alors, la cryptographie, ce n'est pas pour faire du Bitcoin. Tu peux faire du Bitcoin avec. Mais c'est un concept de prendre des données, les transformer en quelque chose d'illisible et puis les rendre lisibles après. Alors, en gros, on réessaye. Et alors là, il me dit « Ouais, c'est bien beau, mais ton module n'est toujours pas installé. » Alors là, du coup, on va fermer la fenêtre. CMD. Et on va réessayer pour une simple raison. C'est que des fois, il faut recharger vu que ça s'est installé. C'est une installation qu'on vient de faire. Des fois, c'est juste qu'il faut recharger. Python. C'est celui-là qu'on cherche. Voilà. Et il me dit que non, je n'ai toujours pas le module. Donc, ça veut dire que j'ai mal installé cryptographie. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va là, on dit cryptographie. Ici. On va essayer de trouver comment on fait pour installer le module cryptographie en Python. Et alors là, il va nous dire « Vous devez faire ceci, ceci, cela. » Par exemple, ici, normalement, on avait juste c'était bien pi. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas installé. On va réessayer. Pi install, pi cryptographie. OK. Je vais essayer de l'installer 3. Voilà. Non, il est bien installé, donc je ne sais pas pourquoi il m'a... Hop, hop. On va essayer le module cryptographie. OK. On va... Il ne m'a pas fait autant de problèmes la fois passée. On va voir dans la doc. On essaie de trouver le moment où il nous parle de comment on fait pour l'installer. Normalement, c'était ça, mais c'est jamais que je me suis trompé. OK. Install, cryptographie. Non, c'est bon. Donc, à mon avis, c'est juste qu'il faut que je redémarre une fois l'ordinateur pour le chemin d'accès ou que je redémarre l'application. Truc dans le genre. Parce qu'il est installé. Ouais. Probably Satisfy. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que juste pour être sûr, on va redémarrer à coup le PC pour être sûr que ce ne soit pas ça qui pose problème. Des fois, c'est le meilleur conseil à avoir, c'est de redémarrer à coup. Donc, c'est parti. Arrêtez. Redémarrer. Voilà. Et on va aller essayer après. Yop, 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 yop. Alors, ça va nous servir à quoi de faire tout ça, en fait ? En fait, ce qui va se passer, c'est que l'atelier qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va, depuis des logiciels tierces, on va faire des actions. Et ces actions, on va les transformer en un entier. Donc, un chiffre qui va de moins de milliards à deux milliards. Ce chiffre de moins de milliards à deux milliards, on va l'envoyer, hop, yop, il va arriver sur le serveur. Le serveur, lui, il va regarder qui on est grâce à une clé RSA. Je vous expliquerai après ce que c'est une clé RSA. Et il va dire, ah, ben, je vois que toi et toi, vous êtes tous les deux connectés sur le serveur. Alors, je renvoie le chiffre à toi et à toi. Donc, en gros, il reçoit les chiffres et il est broadcast à tous les gens qui possèdent la clé, la clé d'identification que vous avez. Et donc, du coup, lui, il va recevoir ce chiffre et ensuite, on va associer ce chiffre à une action. Ça peut être de simuler une touche au clavier, ça peut être simulé une X-Box, ça peut être simplement simulé du MIDI. L'idée, c'est de faire des interactions sur des PC distants à partir de chiffres qu'on va partager sur les réseaux. Et je vous expliquerai pourquoi c'est des chiffres plus tard. Ici, on va retourner sur la partie qui est faire tourner tout ça. Donc, on était dans le Git. Voilà. On va dans le Gate. On va lancer la Gate. Voilà. Il me dit que, vous voyez ici, maintenant, il me demande plus cryptographie. Donc, c'est cryptographie et ça a bien installé. Donc, on va essayer maintenant d'installer le suivant. Donc, on va faire pi install web socket. Alors, pour Mac, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'au lieu de le faire dans la vitesse de commande, vous allez le faire dans le terminal de Mac. Et que, pour installer Python, vous êtes vraiment obligés de passer par le site web de Python. Vous avez des trucs sur Mac, il faut m'appeler et on regardera ensemble. Donc, ça, c'est fait. Donc, du coup, on va relancer l'application pour voir si maintenant, ça va. Donc, on a laissé web socket. OK. Donc, en fait, le premier crypto, c'était pour faire de la cryptographie. Donc, cripter des données et avoir des clés privées, des clés publiques, ce qu'on va utiliser. Web... C'était socket. Ah, ouais, ouais, ouais. Web socket, c'est pour faire des transactions entre différents ordinateurs. Envoyer des messages. NTP Lib, celui qu'on va installer ici, c'est... En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez demander de faire une action sur notre PC, vous allez devoir lui donner quand est-ce que vous voulez le faire, cette action. Le problème, c'est que les PC ont toutes des dates différentes. Elles sont similaires, mais elles sont décalées d'une minute, deux minutes, une heure ou de quelques secondes, des fois quelques millièmes de secondes. Mais si vous voulez que ce soit pile poil au bon moment que vous faites l'action, il va falloir que vous synchronisiez sur le temps. Et NTP Lib, ça va servir à ça. Ça va servir à avoir un serveur qui nous dit voilà quelle heure il est. et on va synchroniser tous les PC sur la même heure. Manuellement, sans faire confiance à l'ordinateur. Donc ici, NTP Lib, on vient théoriquement de l'installer. On relance l'application. C'est bien beau, mais j'ai besoin de requêtes. Alors requêtes, ça c'est un outil qui permet en fait d'aller télécharger des pages web ou de faire des requêtes sur des pages web. Vous, pour votre cause, vous allez devoir en l'utiliser pas mal à mon avis celui-là. Nous, on va l'utiliser juste pour pouvoir se synchroniser en fait sur l'adresse IP du serveur. Donc en fait, Request. En gros, ça, ça va me permettre d'aller télécharger une page dans laquelle j'ai mis l'adresse de l'ordinateur qui est mon serveur. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir comment on fait pour discuter avec lui. Alors, on continue. On essaie de relancer et ça a l'air de tourner et ça a tourné. Alors ici, il me dit on est en train de faire quelque chose qui touche au réseau. Le réseau, c'est protégé par des droits d'administrateur. Est-ce que vous autorisez ce programme à faire des choses que l'admin n'est pas ? Ici, ça va ouvrir le pare-feu et en gros, c'est un droit d'administrateur de pouvoir ouvrir un port. Donc il lui dit est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas ? Là, ici, on dit oui. C'est bon. J'autorise cette application à faire des trucs de réseau. Alors ici, comme vous pouvez voir, ce qui se passe, c'est quand on lance l'application pour la première fois, il nous dit bonjour, hello world, qui est en fait une petite blague d'informaticien pour dire je viens de commencer à programmer. Descript, gate, integer, RSA, tunneling, c'est juste moi qui vous dis que ça sert à envoyer des entiers à travers une porte sur le serveur. Ça, c'est le code du serveur. Donc si vous avez besoin du code du serveur pour avoir le serveur chez vous et pas utiliser celui que moi j'héberge, vous pouvez aller là-bas et apprendre à héberger le vôtre. Le Discord pour poser des questions. Ça, c'est l'adresse IP du serveur qui a été téléchargée depuis GitHub. Donc ça, c'est pour le moment mon PC et là-bas. Generate Nuki, c'est parce qu'il nous a généré des clés privées et publiques. Alors ça, je vous expliquerai plus tard ce que c'est, mais les clés privées et publiques, c'est un truc qui permet de dire c'est vous. En fait, d'ailleurs, je vais vous montrer directement. Donc ici, vous voyez, il y a un petit dossier qui s'appelle clé et dedans, il y a un truc qui s'appelle RSA Privé PEM. En fait, ça, c'est une clé que vous ne devez surtout pas montrer aux gens. C'est-à-dire que là, je vais la supprimer donc on s'en fout, mais cette clé-là représente qui vous êtes. En fait, ça, c'est des données en binaire qui représentent une équation mathématique. Et en fait, ça va vous permettre de dire c'est bien moi qui suis propriétaire de ou qui fait telle action, etc. Donc en gros, c'est très, 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 très dur à trouver ou à hacker cette clé privée. Et c'est pour ça qu'on utilise du RSA. RSA, c'est les initiales des noms des inventeurs, des mathématiciens qui ont inventé ce système. Alors, ce qui est cool dans la cryptographie RSA, c'est qu'on a une sorte de gros mot de passe comme ceci qui permet de dire que c'est nous. Et on a un petit mot de passe public qui est elle-même une partie de l'équation mathématique et celle-là permet de dire je suis telle personne publiquement. Donc en gros, ça, vous pouvez le mettre sur les forums, vous pouvez l'imprimer sur une feuille de papier, vous pouvez le mettre n'importe où. On s'en fout, il n'y a pas de besoin de le protéger. C'est ça qui va permettre de dire je suis telle personne. C'est mon identifiant qui dit je suis telle personne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on va vouloir vous demander de prouver que vous êtes vous, vous allez donner ça utilisateur et vous allez utiliser ça pour signer un message et dire je suis bien celle personne au nom de ce truc public. Donc on va utiliser la clé privée pour pouvoir prouver qu'on est la clé publique. En gros. Donc c'est un gros résumé mais c'est ça. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ça permet de vous identifier et que ici, vous voyez que vu que pour le serveur, moi, je n'ai pas votre clé publique dans mon registre, il me dit que vous êtes le moins 16e utilisateur. Donc je vous ai donné un ID qui dit vous êtes l'utilisateur numéro 16 et moi, ça veut dire que vous êtes un invité, c'est-à-dire que je n'ai pas votre clé publique sur mon serveur. En tout cas, pour le moment. OK ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir sa clé publique sur mon serveur ? En fait, il faut avoir le fichier à côté du serveur. Donc il faut que moi, je l'ajoute sur le serveur. Et comment est-ce que moi, je l'ajoute sur le serveur ? En fait, je l'ajoute par GitHub. Vous voyez ici, si je vais sur GitHub et que je tape Integer Game, yop, 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 hop, 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 voilà. Donc on a Repo Git Public, ici, avec Integer Game Public Key. Et en fait, les clés qui sont ici sont des clés qui sont autorisées sur mon serveur, qui sont non pas des invités, mais des gens que j'ai autorisés à être présents. Et donc vous voyez, ici, ça va être les clés que je vais vous passer sur les clés USB qui sont des clés d'élèves. Et ici, on a 3, 4, 6 qui sont en fait des clés que j'ai nommées des Doom Keys. Comme vous pouvez le voir, Doom Key, parce qu'en fait, c'est des clés Doom, qui représentent en fait chacun un joueur Xbox. Donc en gros, ça veut dire qu'on aura 4 joueurs et un joueur qui a toutes les manettes. C'est des privilèges, des droits. Donc en gros, on va voir des clés qui servent pour les équipes et des clés qui servent pour les étudiants. OK ? Donc par exemple, ici, si je regarde là, on a quelqu'un qui est 7 clés publiques. Donc ça ressemble à ça, sa clé publique. En format XML, parce que là, c'est un format condensé, le PEM. En format XML, ça ressemble à ceci. Vous voyez ici, c'est du XML. C'est des données dans des balises comme pour de l'HTML. Donc on a des petites balises. On a des données dedans et c'est ça qui forme l'équation mathématique. Et donc la clé. Alors moi, ce que je génère dans mon logiciel quand je fais vos clés, je génère des clés PEM qui sont des condensés de la clé RSA que vous allez utiliser et des fichiers XML qui sont en fait l'équation mathématique sous format XML. C'est un format que les humains peuvent lire et que les machines peuvent comprendre. Mais je vous fais aussi une clé Ethereum qui sert à, pas dans notre atelier, et si vous jouez à des jeux vidéo dans le principe que je suis en train de construire pour le moment, en fait, vous allez avoir une clé Ethereum qui va permettre de vous envoyer de l'argent. Par exemple, ici, si je regarde, ça, c'est l'adresse Ethereum de l'étudiant 27. Et ici, c'est sa clé publique qui représente l'utilisateur publiquement. Ça, c'est ce qu'il l'identifie. Pourquoi est-ce que c'est sous GitHub en public ? Parce qu'en fait, c'est public. Je peux le montrer à tout le monde, ça ne change rien à notre vie. Et alors, en fait, Ethereum, la petite nuance, c'est que c'est une crypto-monnaie. Donc, en fait, c'est une monnaie pour vous donner un peu plus d'informations de ce que c'est RSA, la crypto-monnaie. En fait, la crypto-monnaie, c'est rien d'autre qu'une monnaie qui est stockée dans un livre, dans un gros registre dont tout le monde a accès. Donc, tout le monde peut aller le lire et ils utilisent des clés RSA un peu plus condensées que la nôtre qui sont assez petites comme ceci. En fait, ça, c'est la clé publique qui va me permettre de dire ça, c'est tel utilisateur. Vous voyez ? Il y a une petite icône ici qui est générée qu'on a, je ne sais plus comment on appelle ça, une petite icône qui permet de représenter la personne qui est générée et basée sur cet ID qui est unique. Et donc, voilà. Donc, en gros, si moi, je voulais envoyer l'argent à un étudiant, il suffit de l'envoyer là-bas et lui pourra le retirer. Alors, j'ai fermé la truc. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. En gros, ce que je voulais dire, c'est que le moins 16, c'est parce que vous n'êtes pas dans ce truc-là. Donc, si vous voulez être ajouté dedans, soit vous utilisez la clé que je vous ai donnée en cours, soit il faut me demander d'ajouter de claim un numéro et j'ajoute votre clé là-bas et on se retrouve dans la situation où vous pouvez utiliser le serveur. Alors, tout ça pour dire. C'est bien beau, mais à quoi ça nous sert tout ça ? Maintenant qu'on arrive et qu'on arrive à faire tourner qu'on a resté les guides, qu'on a resté les pitons et qu'on arrive à faire tourner tout ça. Je vais vous montrer. Si je retourne sur Windows, ça c'est... Hop ! Donc, voilà. Je vais aller chercher quelque chose. Je vais aller dans Gates. Je vais aller dans Clé. Je vais prendre la clé privée ici, celle-ci. Oups là ! Je vais la copier. Voilà. On va aller sur mon ordinateur à moi. Yop yop yop. En fait, je dois la copier une deuxième fois. Je vais la copier en attendant ici. C'est la clé privée qu'on va utiliser. On va sur Git. Je vais chercher du coup notre fameux Gates ID. Voilà. On va copier le projet. On va aller sur le bureau. Créer un petit dossier que je vais appeler Daily Demi. Voilà. Dedans, on va ouvrir le terminal chez Windows 11 donc j'ai une fonctionnalité qui permet de faire ça. Git clone pour dire que je clone le projet ici. Voilà. On peut voir qu'il m'a créé tout. Ici, il n'y a pas de clé privée parce qu'en fait, elle n'a pas encore été créée. Je n'ai pas encore lancé le logiciel. Alors, je peux l'écraser ou venir à mettre moi-même. Alors, pour pouvoir me souvenir du nom, c'est quand même mieux de le lancer donc je vais juste lancer le truc. Voilà. Il se lance. Il me crée une nouvelle clé. On va fermer le logiciel. Vous voyez que moi, je suis moins 17 pour le moment parce que c'est un nouvel utilisateur. Je vais aller dans la clé et je vais aller supprimer la publique parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais aller éditer la privée. Voilà. Ça, c'est la clé qu'on va utiliser. Là, j'ai d'écraser la clé sur mon ordinateur avec la clé qui est sur Shadow là-bas. D'accord ? Pour rappel, Shadow, on est l'identifiant 16 sur le serveur pour le moment. Ok ? Donc, on va lancer le serveur et on est l'identifiant 16. Pourquoi ? Parce que sur le serveur, j'ai la clé publique qui est la même là-bas et là-bas. Et donc, du coup, le serveur a dit arrive à dire que ce gars-là, c'est ce gars-là. Donc, en fait, on a un tunnel. C'est pour ça que j'ai appelé ce logiciel Get-I-I-D-W-S-Python-RSA-Tunneling parce qu'en fait, on fait une porte qui va nous permettre d'envoyer des informations sous format d'entier avec une date sur un WebSockets, un WebSockets, un serveur qui permet de transmettre des petits messages en Python. et en fait, le serveur, c'est Integer des Tunneling RSA parce qu'on fait un tunnel entre lui et lui avec de l'RSA qui est en fait des clés privées publiques pour pouvoir dire je suis bien moins, j'ai le droit de faire ceci. Donc, voilà, ça a l'air d'être un peu compliqué mais on a toute la semaine pour digérer ça. On n'est pas obligé de comprendre ça, en tout cas, on va l'utiliser, ça c'est sûr, cette semaine et la semaine prochaine. Mais bon, voilà, basiquement, c'est l'idée. on fait un tunnel d'un ordinateur à un autre. Alors, à quoi ça va me servir ? En fait, ce qui se passe, c'est admettons que ici, sur j'ai envie d'envoyer un message de là à là-bas, j'aurais pu lancer le serveur. On va l'ouvrir avec Visual Studio Code. On va installer Visual Studio Code juste après, mais dans cette vidéo aussi. Admettons que je descends ici et que je dis que je veux pouvoir faire des tests. Donc ici, j'ai une petite variable, c'est une petite zone mémoire où on peut changer la donnée et je vais la mettre à true. Ce qui veut dire que je vais dire que j'aimerais bien pouvoir faire des tests, peux-tu m'envoyer régulièrement des messages aléatoires ? Vous voyez ici, on a la donnée de quel message aléatoire et à quelle fréquence. On va sauvegarder. On va relancer le client. Il va se connecter sur le serveur. On lui dit qu'on est bien à l'identifier en 16 et en fait, il va nous envoyer des messages sur le serveur aléatoirement. J'attends que ça se fasse. Il a envoyé un message aléatoirement et donc, à chaque fois qu'il va envoyer un message, on va recevoir ce message sur tous les clients qui sont connectés au nom de cette clé RSA, donc celle qui est à moins 16. Vous voyez qu'ici, il envoie 22 000. Si on vient ici, on aura 22 000. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ? Réfléchissant, réfléchissant. Je vais le fermer. Alors, gate. On lance la gate. Voilà. On est bien au numéro 16. Et voilà, 19 000. 32 000. 32 000. 19 000. Voilà. Vous voyez un peu l'idée. À chaque fois qu'on envoie un message, en fait, lui nous renvoie l'identifiant de la clé qui a été envoyée, le numéro qui a été envoyé sur le serveur et la date au moment où ça a été envoyé. Sachant qu'il y a une petite nuance que je n'ai pas expliquée mais que j'expliquerai plus tard. Et donc, ça, c'est la date en millisecondes du moment du message. Ça m'étonne parce que normalement, c'est censé commencer par 17 mais ça, c'est un autre détail. OK, OK. Donc, voilà, basiquement, on vient de faire une connexion entre deux ordinateurs et cette connexion va nous permettre de faire des actions parce que maintenant qu'on arrive à envoyer les chiffres localement à notre ordinateur, on va pouvoir traduire ces chiffres en désaction et ça, c'est la suite du cours et dans d'autres vidéos. Donc, voilà, voilà. Si vous voulez avoir votre propre serveur, c'est-à-dire pas mon serveur, l'idée, c'est d'aller dans Répertoire et ici, vous allez chercher Integer Data Tunneling RSA. Hop ! vous allez télécharger ce projet-ci, soit en zip, soit en git clone comme je vous ai montré et ici, attends, c'est lequel ? C'est... Je crois que c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le code C Sharp qui permet de générer le serveur. Alors, ici, dans cette vidéo-ci, je ne vais pas vous montrer comment on fait pour ouvrir Visual Studio, faire du C Sharp et tout, donc ça va vous d'étudier un peu ça. Et basiquement, vous avez un projet Visual Studio ici que vous pouvez ouvrir avec le code et ici, vous voyez, ce fichier-là, c'est le projet. Et vous allez pouvoir, en fait, avoir votre propre serveur, le modifier, le code, si vous n'avez pas, etc., etc. Pour l'héberger, il faudrait que je l'ai ajouté ici pour que vous puissiez l'utiliser vous-même. Il faudrait que je l'ajoute ici mais je n'ai pas pris le temps de le faire parce que j'ai fait quelques modifications ces derniers temps. Mais basiquement, c'est ça l'idée. Et donc, voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce qu'on a parlé des sujets principaux. Comment installer Git ? Comment installer Python ? Vérifier que ça tourne. Vérifier qu'on a un ID. Vérifier qu'on a une clé. Et c'est bon. Alors, peut-être un truc que je dois vous expliquer, c'est que vous, vous allez recevoir, si vous êtes un élève dans la vie réelle et pas un gars qui regarde la vidéo en ligne, vous allez recevoir des petites clés. Genre, comme ceci. Hop, hop, hop. Sur la clé, vous pouvez voir qu'on a le numéro 22 qui veut dire que vous êtes le numéro 22 sur le serveur. Hop. Vous aurez ce petit fichier-ci qui est installe gate ID machin. Et quand vous cliquez dessus, en fait, il va installer lui-même. Il va faire le Git clone et il va lancer le serveur pour la première fois. En tout cas, si Git est sur votre machine. Sinon, il faut installer Git. Ici, vous pouvez voir qu'il a eu un problème. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Il me dit que ça ne va pas le port 7703 est déjà utilisé. C'est sujet d'un autre cours qui est qu'est-ce qu'un port, qu'est-ce qu'une connexion, qu'est-ce qu'une adresse IP. Et, il me dit que ce port-là est déjà utilisé. Et c'est vrai parce qu'en fait, là, moi, j'ai un autre truc qui tourne là-bas. Donc, on va le fermer. Voilà. Hop. Et il se lance. Donc là, on vient d'installer et de lancer le serveur sur une clé USB. donc de lancer sur mon PC. Donc, je suis moins 18 vu que je suis une nouvelle clé, une nouvelle clé d'identifiant. Le truc, c'est que moi, dans la clé que je vais vous passer, vous, en tant qu'étudiant, vous avez un petit numéro. Et ce numéro, en fait, c'est, comme vous pouvez voir, les données publiques qui vous appartiennent et les données privées qu'il ne faut surtout pas partager, surtout pas mettre sur Git, surtout pas streamer ou autre chose. D'accord ? Donc, en gros, ici, cette clé-là, vous n'êtes pas censé la montrer. Alors, à mon avis, je vais le faire accidentellement dans cette vidéo, donc je vais essayer de ne pas le faire, mais ça va sûrement arriver. Voilà, typiquement. Donc, ça, c'est la clé privée Ethereum du gars. C'est pas grave. Je vais... comment est-ce que je peux faire ça ? Bon, pas grave, tant pis, on va brûler la clé, on la génèrera une autre fois, on la régénèrera... De toute façon, il est pas probable que j'ai besoin de la régénérer plus tard, simplement, parce que je ne fais pas confiance aux étudiants, on va voir bien. Hop, hop, on va aller ici, on va ouvrir cette clé privée et on demande aux gens de ne pas s'amuser à la copier, en tout cas, pas pendant les semaines qui viennent, sinon, je devrais la refaire. Donc, on va prendre cette clé-là. Hop là ! On aurait pu, en fait, simplement copier ça et du coup, j'aurais pas eu besoin de vous montrer l'ID. On va aller à l'endroit de Date ID, on va aller dans clé et ici, on va supprimer comme précédemment en public et on va écraser avec la clé privée que je vous ai fournie. En ayant fait ça quand je vais lancer le serveur maintenant, vous allez voir que je vais avoir le numéro 22. Et vous avez le numéro 19. Apparemment, j'ai mal foutu mon truc. Pourquoi 19 ? Ah, c'est parce que je n'ai pas mis à jour mon serveur. Attendez, je reviens, je vais mettre à jour mon serveur parce que j'ai ajouté les clés mais je n'ai pas encore relancé le serveur sur mon ordinateur donc je vais devoir faire ça. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est sur un autre écran. Il va falloir patienter un tout petit peu. Hop, yop, bin. on va supprimer ça. On va aller dans public key. On va aller sur git et on va lui demander de se mettre à jour. voilà, donc là, j'ai téléchargé tous vos clés dans l'ordinateur. Maintenant que les clés sont téléchargées, je vais pouvoir relancer le serveur. Voilà, le serveur se lance. Il a chargé vos clés. Les clés enregistrées, il y en a 22. Donc, si je lance le truc ici, voilà. Vous êtes bien, le numéro 22. Donc, ça veut dire que maintenant, pour l'étudiant 22, il va pouvoir lancer des messages en tant que l'étudiant numéro 22. Et le PC qui sera là-bas, assis, l'étudiant numéro 22, va pouvoir les réceptionner. Ici, ce n'est pas le cas vu que c'est un autre identifiant. Mais c'est l'idée. Ce qui veut dire que quand je vais faire des cours, je vais pouvoir faire, par exemple, je vais affronter l'étudiant numéro 22 et le numéro 20 ou faire des coopérations entre quatre étudiants ou des coopérations avec des équipes basées sur cet identifiant, c'est pas entier là-bas. D'où le iid, ici, integer, integer, date, integer pour l'index que vous avez sur le serveur, integer pour la valeur que vous envoyez d'un PC à l'autre, et d pour la date, le moment où vous l'envoyez ou le moment où vous voulez l'exécuter. C'est aussi con que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, pourquoi tu nous fais faire utiliser ton logiciel ici, si ça va court sur le testing de jeux vidéo et des trucs comme ça ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je fais des bots pour le jeu vidéo, donc je fais des IA, des bots et des trucs comme ça qui vont jouer à des jeux. Ou je fais aussi du remapping, c'est-à-dire faire en sorte que quand on pousse sur une touche, ça fait une série d'actions ou une série d'autres touches, que ce soit pour des handicapés, pour des IA, pour du test, des trucs comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez genre trois ou quatre ordinateurs différents ou que vous voulez contrôler un téléphone ou contrôler un Arduino, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez devoir en fait faire discuter ses PC. Le problème, c'est que vous pouvez voir que ça, c'est une adresse IP qui va changer régulièrement. Ça, c'est une adresse IP qui correspond à, par exemple, mon téléphone. Ça, ça va être l'adresse IP de mon PC. Sauf que cette adresse IP, elle peut changer. Donc en gros, il va falloir pouvoir changer à tout moment. Sauf qu'à des moment-là, vous voulez contacter par exemple un ordinateur, cet ordinateur-ci, et lui dire « Voilà, mon adresse IP, elle est fixe, discutez avec lui-là. » Donc vous voyez qu'en fait, il y a toute une notion de savoir qui est où et quand et quoi qui est variable et qui peut changer et c'est vraiment très, très, très désagréable. D'où le fait que ici, j'ai fait un serveur qui est en ligne qui en fait, lui, ne bouge pas de place ou ne bouge que très peu de place parce qu'une adresse IP publique, ça ne change que très peu de place. D'accord ? Et l'idée, c'est que vu que lui, il ne change pas de place, en fait, on peut lui dire « Hé, j'aimerais bien envoyer un message à telle personne. » Et donc du coup, on lui envoie et il l'envoie à la personne qui est en train d'écouter. Ce qui veut dire qu'en fait, je peux maintenant faire discuter « N'importe quel appareil vit à ça à un autre appareil qui m'appartient. » Et la clé RSA, ici, qu'on a vu tantôt, me permet de mutualiser le serveur, c'est-à-dire de faire qu'il y ait un serveur qui soit utilisé par de nombreuses personnes, qu'il y ait 50, 100, 200, 300 personnes. Tant que les gens ne spamment pas énormément, on n'est pas dans un problème tant qu'on ne se fait pas acharner par le réseau. Donc du coup, c'est un outil assez puissant, assez pratique que je vais utiliser. Il y a aussi une autre utilité qui est assez sympa avec cet outil que je suis en train de créer ici. C'est le fait que quand vous faites de l'IA, vous avez besoin d'envoyer des données pour dire « Je vais faire une action sur un autre PC. » Et vous avez besoin de pouvoir savoir quand elle a été exécutée. Et en fait, ce qui va se passer dans un des exercices qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va envoyer des touches clavier de retourner sur le schéma. Dans un des exercices qu'on va faire ensemble, on va cliquer sur une touche « Envoyer un message au serveur local ». C'est le petit truc qu'on a. Ce serveur local va envoyer l'identifiant, l'espèce de numéro ici sur le serveur. Le serveur va l'envoyer sur Shadow. Et sur Shadow, on va pousser sur la touche du jeu à l'aise. Sauf qu'une fois qu'on pousse sur la touche du jeu à l'aise, on va envoyer un petit message à un petit entier qui dit « Hey, la touche a été offensée ! » Parce qu'on observe le contrôleur. Donc la touche va remonter ici par notre gate, va remonter sur le serveur et va revenir à nous. Et alors là, si on fait un petit programme ici, qui lui écoute à ça, comme ceci, voilà, écoute. Si on a un truc ici qui va écouter l'Xbox, on va se retrouver dans une situation où on va pouvoir jouer au jeu, recevoir les entrées clavier, et en prenant l'image qui nous vient et l'input ici, on va pouvoir faire des graphes sur quelle touche a été touchée, à quel moment du niveau et qu'est-ce que ça va faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super, super pratique pour pouvoir contrôler la distance au jeu, lui faire jouer par une IA et enregistrer l'ensemble des données. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a des flèches qui partent ici. C'est quoi ces trucs-là ? Tant que je suis dessus, je peux vous montrer un peu ça et puis après, on arrêtera la vidéo. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez éjecter des clés avec des entiers ici, mais vous pouvez aussi en extraire. C'est-à-dire qu'ici, à Icheat Engine, on va pouvoir aller chercher la hauteur d'un personnage dans WoW ou chercher son adresse d'XP ou ses vies. Ces données-là, on va les transformer en des entiers et on va les faire passer comme on a fait précédemment mais dans l'autre sens. Ce qui veut dire qu'en fait, on va pouvoir collecter un ensemble de données sur un jeu qui est dans un PC distant et les envoyer sur Internet. L'avantage de faire ça, en fait, c'est que c'est extrêmement rapide de 1 à 10 millisecondes, maximum 100 millisecondes de faire ça. Alors que si vous développez une IA ou un bot et vous le faites basé sur l'image et non pas sur la donnée, en fait, vous allez devoir passer par un système qui transmet l'image, soit qui compresse l'image qui va être lent mais où il y aura de la latence, soit par exemple par Discord où vous avez une à 5 secondes de latence, soit par Twitch où vous avez une à 90 secondes de latence. Donc en gros, si vous voulez faire une IA, vous aurez de la latence ici dans tous les cas, ce qui n'est vraiment pas agréable. Et donc des fois, le plus simple, c'est de prendre la donnée, de la convertir et de l'envoyer plutôt que d'envoyer l'image. Donc ici, c'est ce qu'on va peut-être faire en bonus sur la fin de la semaine. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo est intéressante pour vous. Je l'ai faite juste pour me souvenir et vérifier que tout fonctionne bien et me souvenir de ce qu'on essaye de faire et le plan du cours. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé si vous avez regardé jusqu'au bout et à la prochaine.